bien donc là en fait nous sommes à la fin de l'automne donc la distribution dans les activités situées ici en aval ont été faites alors on se rend compte que finalement les activités qui avaient été en échec ici les jardins et les zones naturelles de ce côté-là ont eu cette fois-ci suffisamment d'eau et que par contre c'est au niveau de la zone touristique que s'est produit un problème c'est à dire que le transfert en eau a été insuffisant pour pouvoir fournir ou le gestionnaire de barrage a mal fait son travail en tout cas le fait est que ici il n'y a pas la bille d'eau qu'il devrait y avoir donc on a une situation d'échec qui va avoir des conséquences donc telles qu'elles sont indiquées dans le manuel donc à ce stade là le tour du jeu est terminé à ceci près qu'il nous reste donc à gérer la fameuse quantité d'eau ici à ce niveau là donc nous avons une vie donc dans la zone de restitution du jeu et comme tout à l'heure sur la base de la règle 50 50 avec la première bille allant à la nappe eh bien vous pouvez mettre cette cette bille dans la nappe et on va considérer qu'elle contribue à la réalimentation de la nappe pour le tour suivant vous pouvez également décider par exemple qu'en été la première bille va à la nappe et qu'en automne la première bille va à la rivière alors pour le justifier on peut tout simplement s'intéresser au régime de pluviométrique considéré par l'été le régime de pluviométrie moins intense donc l'eau a plutôt tendance à s'infiltrer dans un premier temps et qu'à l'automne c'est l'inverse on a des régimes de pluviométrie plus intense qui provoquent plus de ruissellement que d'infiltration donc la première bille va à la rivière voilà ce sont des adaptations que vous pouvez faire pour tenir compte éventuellement d'éléments de contexte qui sont les vôtres donc là on a terminé la circulation de l'eau à la fin de l'automne donc le tour complet est terminé on peut dire l'année est terminée et vous allez pouvoir passer à la distribution des revenus donc des recettes pour les joueurs qui ont bénéficié c'est à dire essentiellement les agriculteurs